Musique L'anniversaire de Mimmo Une histoire écrite et illustrée par Magali Bognole. Mimmo naquit un 1er avril avec deux petites ailes en guise de nageoire. Eh bien, pour une surprise, s'étonna son papa. Et Mimmo n'avait pas fini de se faire remarquer. La famille Pincemi, M. Poulpe et même la grande baleine bleue, tout le monde connaissait ce drôle de poisson-là. Sa maman se faisait du souci. « Mimmo, ne pourrais-tu pas devenir un sage petit poisson et ne plus embêter personne ? » « C'est plus fort que moi ! » répondait Mimmo. « Je suis né comme ça ! » Arriva le cinquième anniversaire de Mimmo. Sa maman prépara un délicieux gâteau aux algues et mit cinq belles bulles à souffler dessus. « Mais, » annonça-t-elle, « Tu n'y goûteras que si tu acceptes de changer, au moins pour aujourd'hui. » Mimmo décida de faire un effort. « Je vais m'imaginer que je suis quelqu'un d'autre. Ainsi, je changerai et maman sera contente. » Mimmo passa au-dessus des étoiles de mer endormies. « Et si je leur mordiais les branches ? » pour rire un peu. Mais il se souvint de sa promesse. « Bah ! Comme il est difficile d'être quelqu'un d'autre que Mimmo ! » Brusquement, il se sentit remonter à la surface. « Oh, zut ! » grommela le pêcheur. « Un seul petit poisson de rien du tout ! » « J'ai pris la place d'un poisson plus gros ! » raconta Mimmo. Le pêcheur se mit en colère. « Tu n'as pas honte, petit comme tu es, de voler la place des gros poissons ? Sors de mon filet immédiatement ! » Mimmo battit des ailes et s'éloigna en riant comme un fou. Puis il se souvint qu'il avait promis de changer. « Une farce hors de l'eau ! » « Est-ce que ça compte ? » Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Zoulou le pélican venait de l'attraper dans son énorme bec. « N'est-ce pas Mimmo que voici ? La petite canaille qui m'a un jour recouvert d'algues pendant que je dormais ? » « On peut te faire n'importe quoi quand tu dors ! » protesta Mimmo. « Tu ne te réveilles même pas ! » « Vraiment ? » « Eh bien, aujourd'hui, je dormirai tranquille et je te mangerai après ma sieste ! » dit le pélican. Il se posa sur un quai, ferma les yeux et s'endormit profondément. Passa sur ce même quai un pirate affamé. Il ouvrit grand le bec de Zoulou. « Miam ! » « Et voilà mon déjeuner ! » Il ramena Mimmo chez lui. « Curieux poisson ! J'espère qu'il n'a pas trop d'arête ! » Il posa une poêle à frire sur le feu. « Je suis cuit ! » se dit Mimmo. À ce moment, la tête de Madame Alcazar apparut à la fenêtre. « Bonjour, pirate ! Quel joli oiseau vous avez sur cette table ! » « C'est un poisson, voisine ! Pour mon déjeuner ! » répondit le pirate. « Un poisson ? Vous divaguez, vieux brigand ! A-t-on déjà vu un poisson avec des plumes ? » Alors Mimmo se mit à pépiller et à chanter à tue-tête. « Vous voyez bien ! » triompha Madame Alcazar. « Donnez-le-moi ! Un chat a croqué mon pauvre canari la semaine dernière. » Le pirate s'inclina, confus, et Madame Alcazar rangea Mimmo dans son panier. De retour chez elle, elle le déposa sur le perchoir d'une cage. Mimmo se balança un petit peu. « On m'a pris pour un oiseau et j'ai fait semblant d'en être un ! » se disait-il. « C'est une force, oui ou non ? » fit quelqu'un au-dessus de lui. « Un oiseau-poisson ! On ne saurait rêver mieux pour le déjeuner d'un chat ! » Et Philibert le chat ouvrit la cage, prit Mimmo entre ses dents et s'éloigna en trottinant le long de la rue. Le petit poisson réfléchit un moment, puis il se mit à rire aussi fort qu'il put. Philibert frémit des moustaches. « Qu'est-ce qui est chichrôle ? » gronda-t-il. « Une histoire que m'a racontée ma maman, » répondit Mimmo. « Et qu'est-ce qu'elle a raconté ? » Que les chats braillent toutes les nuits sous la lune, parce qu'ils croient savoir chanter. Là, Philibert s'assit carrément. « J'ai fait me fâcher ! » « Coups les chats chanquent parfaitement ! » « Je ne peux pas y croire ! » répondit Mimmo. Philibert déposa Mimmo sur le trottoir. « Ouvre, grand Esoui ! Oisillon Poisson ! Ça en vaut la peine ! » Il ferma les yeux et lança un long miaulement vers le ciel. « Magnifique ! Encore ! » s'écria Mimmo. « Quel idiot, ce Philibert ! » Il se promena un peu de ci et de là et trouvant un petit ruisseau bien frais, il s'y installa pour réfléchir. « J'ai fait une farce pour ne pas être mangé ! » « Ce n'était pas complètement ma faute ! » Tout près, Pépita et Saïd étaient assis sur le trottoir. « Regarde ! » dit Pépita. « Le drôle de poisson dans le caniveau ! » « Il est mignon ! » dit Saïd. « On pourrait l'accrocher dans le dos de quelqu'un. C'est le 1er avril aujourd'hui ! » Et en pouffant, ils rejoignirent Victorio, le cousin de Pépita, qui préparait sa barque sur la plage. « Il va pêcher tous les jours ! » souffla Pépita. « Mais il ne ramène jamais de poisson ! » « Toujours dans la lune, Victorio ! » lança Saïd. Victorio sourit et ne vit pas Pépita se glisser derrière lui. Il s'éloigna vers le large, Mimmo suspendu à son ciré. « Cette fois, ce n'est vraiment pas ma faute ! » se dit Mimmo. Soudain, une sirène s'approcha de la barque. C'était Adèle. « Bonjour, Victorio ! » dit-elle doucement. « Bonjour, Adèle ! » dit Victorio tendrement. Il se regardait en souriant et ne dire plus rien. « Coucou ! » dit Mimmo. « Boisson d'avril ! » « Mais ce n'est pas moi qui ai eu l'idée ! » « C'est Mimmo ! » s'étonna Adèle. « Qu'est-ce que tu fais là, mon chou ? » « Je me suis perdu ! » grogna Mimmo. « Et je ne suis pas un chou. J'ai cinq ans aujourd'hui ! » et il plongea aussitôt dans l'eau bleue et rassurante. Sa maman l'attendait. Elle avait même décoré le gâteau avec des morceaux de corail. Mimmo nageait la tête basse. « Je pense que je n'ai pas réussi à être tout à fait sage aujourd'hui ! » annonça-t-il tristement. « Comment cela ? » « J'ai fait une farce au pêcheur qui m'avait attrapé et puis une autre au pirate qui voulait me cuisiner. Encore une au chat qui allait me manger et j'ai aussi fait le poisson d'avril pour l'amoureux d'Adèle. » Et Mimmo raconta toute l'histoire. Son papa et sa maman l'écoutèrent sans rien dire. Puis, ils entourèrent leurs petits poissons de leur nageoire. « Tu sais, Mimmo, peut-être que finalement je n'aimerais pas que tu changes ! » dit sa maman. Et, ensemble, ils dégustèrent le gâteau aux algues que Mimmo aimait tant. Le cadeau Une histoire de Magali Bognol C'est l'anniversaire de Biquette. Son papa et sa maman vont chercher un gros gâteau d'anniversaire à la boulangerie. Yvon Cochon et Justin Lapin ont apporté des cadeaux idiots. Une corde à sauter et du bain moussant. « Tu ne voudrais pas prendre un bain, Yvon ? » demande Biquette. Tout à coup, on frappe à la porte. Biquette va ouvrir et se trouve nez à nez avec le loup. « Joyeux anniversaire, Biquette ! Je t'ai apporté un cadeau ! » « Où ça ? » demande Biquette qui se méfie. « Devant toi ! » dit le loup. « C'est moi le cadeau ! » Biquette regarde bien le loup et c'est vrai qu'il a un ruban autour du cou. Alors Biquette le fait entrer. « Au secours ! Le loup ! » crient Yvon Cochon et Justin Lapin. « N'ayez pas peur ! » dit Biquette. « C'est mon cadeau ! » « Moi, je n'ai jamais eu de loup d'anniversaire ! » dit Justin Lapin. « Qu'est-ce qu'on fait avec un loup ? » demande Yvon Cochon. « Attends ! Je réfléchis ! » dit Biquette. « C'est la première fois que je reçois un loup comme cadeau ! » « Tu n'as qu'à m'essayer ! » propose le loup. Alors Biquette essaie le loup. « Tu sais sauter à la corde ? » Le loup saute à la corde très vite à cloche-pattes et même à l'envers. « Il est trop fort ! » dit Biquette. « Voyons s'il flotte dans le bain ! » propose Justin Lapin. Le loup flotte très bien. « Et en plus, il mousse ! » remarque Yvon Cochon, un peu envieux. « Moi aussi, je veux l'essayer ! » « Patouche ! C'est mon cadeau ! » répond Biquette. « Ne vous disputez pas ! » dit le loup d'une voix douce. « On pourrait jouer tous ensemble aux gentilles tartines, par exemple. » « Je n'y ai jamais joué à vous, Biquette. C'est nouveau ? » « C'est très amusant ! » assure le loup. « Pour le jeu des gentilles tartines, il faut du beurre et de la confiture de fraises. » Biquette, Yvon Cochon et Justin Lapin font les gentilles tartines bien alignées. Le loup étale le beurre. « Hihi ! Ça chatouille ! » dit Biquette. Le loup étale la confiture. « Oh ! C'est froid ! » rigole Yvon Cochon. « Et maintenant, allez vous cacher ! » dit le loup. « Je compte jusqu'à dix ! » « Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix ! » « Rive ! » rugit le loup. À ce moment-là, on entend un bruit devant la maison. « C'est papa et maman qui reviennent ! » chuchote Biquette. « Oups ! » dit le loup. Papa et maman Bic ouvrent la porte. « Ça alors ! » s'écrit maman. « Pourquoi avez-vous de la confiture sur la tête ? » « Eh bien ! » commence Justin Lapin. « Parce que... » bredouille Yvon Cochon. « C'est pour jouer aux tartines ! » explique Biquette. « Aux tartines ? » gronde papa Bic. « Alors, pour qui est ce couvert sur la table ? » « Euh... » « C'est pour moi ! » dit Biquette. « C'est mon anniversaire ! » papa et maman Bic reniflent le ruban. « Quelle drôle d'odeur ! » « On dirait que ça sent... » « Ça sent le loup ! » « Un loup avec un ruban rose ? » « Ça n'existe pas ! » répond Justin Lapin et une petite voix. « Et qui s'est fait couler un bain ? » demande maman. « C'est nous ! À cause de la confiture ! » explique Yvon Cochon. « Bon, bon ! » grogne papa Bic. « Mais si je trouve un loup dans la maison, il aura affaire à moi ! » « Et maintenant, tout le monde dans le bain ! » Quand Biquette, Yvon Cochon et Justin Lapin sont bien propres, ils peuvent enfin manger le gâteau d'anniversaire. Et Biquette cache une part pour le loup. « Biquette a très faim ce soir ! » observe maman Bic. « Oui, oui ! » fait Biquette la bouche pleine. Quand vient l'heure d'aller au lit, personne ne réclame une histoire ou un bisou de plus. « Comme ses enfants sont sages ! » remarque papa Bic. Biquette grandit, c'est sûr ! Et il ferme la porte. « Loup ! Où es-tu ? » chuchote Biquette dans le noir. « Ici ! » répond le loup. « Je me suis caché dans le coffre à jouets ! » « Tes parents sont partis ! » « Oui ! Tu peux sortir maintenant ! » dit Biquette. « Et je t'ai gardé une part de gâteau ! » Le loup sort du coffre à jouets et dit, en s'époustant un peu. « Merci Biquette ! Mais je crois que je ferai mieux de partir ! » « Quel dommage ! » dit Yvon Cochon. « On s'amusait si bien ! » ajoute Justin Lapin. « Tu étais vraiment un cadeau épatant ! » dit Biquette. « Tu reviendras ? » « Bien sûr ! Tu peux compter sur moi ! » promet le loup en se glissant par la fenêtre. « Mais tu oublies ton ruban ! » « Garde-le en souvenir ! » dit le loup. « Après tout ! » « C'est ton anniversaire, non ? » « C'est ton anniversaire... » Sous-titrage ST' 501